Wow, c'est extraordinaire! Bonjour les frères et soeurs, nous continuons nos témoins puissants et c'est la troisième partie. Franchement, s'il y a bien une chose que j'aimerais vous dire, c'est qu'il faut prier. Faites tout sur la terre, mais n'oubliez jamais de prier et de prier au nom de Jésus Christ. Et surtout, apprenez d'abord à pardonner à tous ceux qui vous ont offensés pour que votre prière ait de la force, ait de la puissance, comme cette soeur qui est là-bas. Regardez cette femme. Oh, cette femme n'est pas comme les autres. Tout ce n'est pas parce qu'elle est une femme au bon cœur, une femme qui pardonne beaucoup et qui fléchit ses genoux devant son Dieu pour implorer son pardon, sa grâce, sa miséricorde. Et tout ce qu'il faut, tout ce qu'il lui faut, elle et sa famille, voient avancer dans la vie et même être bien protégé contre les mauvais esprits. Mais qui sont les mauvais esprits? Si vous ne savez pas qui sont les mauvais esprits, regardez-là. Ça, c'est un dragon. Un dragon, mais bien sûr que oui. Et ce dragon a même des ailes. Il est même tout rouge. Il est dans le feu. Il est censé représenter le grand dragon, donc, par la parole de Dieu. Et c'est le diable. D'où le diable est là, contre les humains. Et quand le diable est parmi nous, ce qu'il cherche à faire, c'est de nous découvrir, c'est de nous connaître, pour voir nos faiblesses, afin de nous attaquer. Ce qu'il recherche, c'est la mort des innocents. Et il cherche à emporter les âmes en enfer. Mes frères et sœurs, pour ne pas être soumis sous sa domination, il vous faut prier. Et prier au nom de Jésus-Christ, il faut respecter la condition que nous venons de vous donner d'abord. C'est nécessaire. Nous sommes en guerre. Comment expliquer aux gens que nous sommes en guerre? Mes frères et sœurs, c'est témoin, je vais vous ouvrir les yeux sur beaucoup de choses que vous ignorez. Et c'est possible qu'il y ait une quatrième partie. Ceci est à la troisième partie, ce qui veut dire qu'il y ait deux précédentes vidéos avant. Vous pouvez regarder les deux précédentes vidéos, témoins puissants. Et la prochaine partie, ce sera la prochaine vidéo. Apparaîtra sur l'écran ici, en dessous l'un sur le banc, à la fin de cet écran, de cette vidéo, dès que cette vidéo sera disponible. Et si vous n'êtes pas abonné, nous vous invitons donc à vous abonner, à activer la cloche et à regarder chaque jour nos vidéos. Et en cliquant sur le banc, vous pouvez aussi avoir accès à nos pages d'accueil. Vous ouvrez notre réseau de chaîne, vous pouvez vous abonner là-bas pour nous soutenir aussi. Et activez la cloche et ne manquez surtout pas nos prochaines vidéos. Sur ce, écoutons ce témoignage. Il va nous expliquer beaucoup de choses. À la lumière même de la parole de Dieu, que Dieu nous aide à moi, l'Esprit et de s'anime aussi. Pour savoir si ce témoignage est vrai ou pas, ça veut dire que vous devez avoir les yeux bien ouverts ou bien ouverts. Parce que ce que nous entendons ici, c'est extraordinaire. Écoutons. Nous rentrons dans les Écritures Et nous sommes dans les livres de Psaume Le chapitre 35 Le verset 7 Et c'est là où nous allons lire notre premier verset Nous nous mettons debout pour respecter la parole de Dieu Et pour dégager aussi la somnolence Nous lisons Psaume 37 Verset 7 Nous lisons dans les notes du Seigneur Car sans cause Ils m'ont tendu leur filet sur une fosse Sans cause Ils l'ont creusé pour moter la vie Nous nous mettons Que Dieu vous bénisse abondamment Ce sont les paroles de David David c'est un homme de Dieu L'homme selon le cœur de Dieu Il remarque qu'il est attaqué sans cause Quand Satan attaque quelqu'un Il ne demande pas tout simplement Que cette personne-là puisse avoir quelque chose qu'il a fait pour qu'on puisse lui attaquer Sans permission Satan continue à attaquer les gens Pourquoi ? Parce qu'il est écrit qu'il a un temps minime Il a une courte durée C'est pourquoi il profite pour attaquer les hommes et les enfants de Dieu Rien ne peut lui empêcher d'attaquer les enfants de Dieu A moins que tu mènes une vie de sanctification La vie de sanctification est un grand barrage pour les attaques de l'ennemi La deuxième chose c'est avoir les œuvres du Saint-Esprit Ce sont ces choses qui peuvent vous empêcher A ce que Satan ne puisse pas vous dominer Et Satan agit avec colère comme la Bible l'a confirmé Dans ma vie j'ai vu des milliers de personnes mourir Et à ma main j'ai tué aussi des milliers de personnes Je me souviens qu'une fois c'était vers la fin de l'année Pas souvent à la fin de l'année Et au début de l'année il y a des fêtes dans les mers Dans les montagnes et aussi dans les cimétiers Les gens pensent que Satan dit qu'à la fin de l'année Non, il y a une fête double La fin et le début de l'année C'est-à-dire que certains qui ont échappé à la fin de l'année On peut les récupérer au début de l'année Bien aimé, sans le Seigneur nous sommes la prophétie de Satan Imaginez que j'ai été invité dans le monde démoniaque Et Satan me dit qu'il y a des fêtes dans ces trois départements différents Et il me faut 25 camions déjà Alors il fallait commencer à réaliser des accidents des avions Des bateaux, des accidents de véhicules Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Avant que l'accident s'efface J'arrivais sur les lieux d'embarcation D'embarcation Alors quand j'arrive sur les lieux d'embarcation Je devrais d'abord vérifier s'il y a les critères qui correspondent pour qu'on puisse renverser les camions Critère numéro un, il faut qu'il y ait beaucoup de gens en bonne santé Parce que les maladies, les insensés ne sont pas comptés comme sacrifice Les gens qui ne sont pas en bonne santé, on ne les sacrifie pas Si vous les sacrifiez, ça ne compte pas Quand vous les sacrifiez ? Deuxième chose, il faut vérifier s'il y a quelqu'un qui a une puissance extérieure ou une puissance opposante Alors quand on croise quelqu'un qui a une puissance de protection On devrait vérifier et situer la provenance de cette puissance Si ce sont des fétiches Je devrais appeler les esprits des fétiches, les dominer, les neutraliser Malgré ces fétiches, ils devraient mourir Alors j'avais déjà reçu 24 camions Il me restait une camionnette Alors je suis arrivé à l'arrêt J'ai choisi le véhicule J'ai vérifié Tout était ok Mais quand le véhicule a commencé à rouler Avec la puissance d'envoutement qu'on appelle le champ d'envoutement C'est-à-dire quand on lance cette histoire-là Et les chauffeurs, et les voyageurs Crois qui sont tentés de rouler, de partir hors les camions sur la même place Alors à l'aide des baguettes magiques On devrait taper sur la tête des gens Parce que les gens devraient mourir avant même l'accident Pourquoi ? Parce que Satan, le sang qu'il utilise n'est pas le sang des cadavres Mais le sang des personnes vivantes Donc après l'accident l'homme est déjà décédé On n'y a pas moyen de réquiliter son sang C'est comme un serpent qu'on appelle les bois Il ne bouffe pas les histoires qui sont décédées Et ce n'est qu'il tient lui-même Alors à l'aide des baguettes magiques On tapait sur la tête des gens Les gens mouraient avant même l'accident Et l'accident ce n'est qu'un décor Pour décorer tout simplement Faire passer un message mais qui n'est pas exact Alors j'avais remarqué un papa qui était assis au coin du camion Quand j'ai m'approché avec la baguette Si j'ai forcé pour les tabasser Mais la baguette est retournée pour me tabasser moi-même Or quand la baguette touche ta tête directement Tu décèdes immédiatement Chapitre 3 Le verset 2 Pour honorer la parole Nous nous tenons debout Nous lisons Psalm chapitre 3 Et il ajoute Et il dit ce sont des multitudes Et ces multitudes se lèvent contre nous Bien aimé J'ai vécu dans le monde démoniaque Parce que dans le monde mystique C'est le monde des démons Mais je n'ai pas remarqué ce monde là Un démon opéré seul Les démons opèrent toujours en groupe Ils opèrent aussi en synergie Ensemble En collaboration Jamais C'est rare de trouver un démon opéré lui seul Mais gloire soit rendue à Dieu Parce que malgré leur nombre Malgré leur synergie Dieu protège toujours ses sangs Notre objectif Ce n'est pas de vous faire peur Mais notre objectif C'est que vous compreniez Qu'il y a un monde Qui vous combat Et il y a aussi la possibilité D'être sauvé Et d'être délivré Dieu est toujours à côté de ses enfants Dieu a toujours été de celui Qui a agi pour protéger ses enfants Alors je vous parlais Qu'à un certain moment J'ai travaillé dans le niveau spirituel C'était arrivé Que les affaires que je faisais Ne marchaient plus Alors j'étais obligé d'être sirlogé Par un homme Un frère Un ami Un étudiant de ma promotion Et cela qui Et cela qui Tu n'as pas fait Vous n'avez pas fait La situation Qui est ce qu'il y a Un étudiant de nez Son élément de nez Mon étudiant de nez Cela qui n'a fait Alors il y a un étudiant de nez Et il y a un étudiant de nez Et il y a un étudiant de nez Ce qu'il y a un étudiant de nez Et il y a un étudiant de nez Il est arrivé que mes affaires ne pouvaient plus tourner. Tout ce que je faisais ne marchait plus. Alors, bien-aimé, tu peux envier quelqu'un qui croit qu'il est bien parce qu'il a des affaires, mais tu ne sais pas de quelle manière il est en train de le faire. Parfois, il souffre même plus que toi, toi qui n'as rien. Alors, il m'a surlogé dans sa chambre parce qu'il était déjà logé en Homme à l'université. Je vous avais dit déjà qu'un homme mystique, quand il rentre dans une maison de quelqu'un, la première chose, c'est de tester cet homme-là, comprendre quel est son niveau. Un homme mystique, dès le premier jour, il vient chez toi, il va te tenter, il ne dormira pas pour savoir ton niveau spirituel. Alors, la nuit, j'ai fait mes invocations. Afin qu'à minuit, mon frère soit endormi profondément. Que je puisse appeler son esprit. Et que je découvre ce qui est en lui et quelle est la capacité qu'il possède. Mais bien-aimé, quelque chose s'est passé. Je me suis endormi, et je me suis endormi pendant deux jours d'Iran. Au point que cet homme-là commençait à se tourmenter pour moi. Il y a un homme méchant, mystérieux dans ta maison. De fois, tu as une picture de lui. Oh, c'est bien lui qui est en train de te faire souffrir. Il y a un homme méchant, mystérieux dans ta maison. Sachez que tu as un Dieu. Morte-toi un homme méchant. Celui qui est un Dieu. Et il y a un homme méchant. Que ça arrive la nuit. Et il y a un homme méchant. Et il y a un homme méchant. Que ce soit grand. Et il y a un homme méchant. Que ce soit petit. Dieu le fera toujours. Fait quand. Tout ce qu'on préparera pour toi. Et pourquoi il y a un homme méchant. C'est là, il tombera et retombera sur eux. Deux fois. Je me suis endormi pendant des jours. L'homme a commencé à se tourmenter. Il s'est dit. Mon ami, la première fois qu'il vient chez moi, il dort et puis il souffre. Écoutez, s'il savait pourquoi je dormais, il ne devrait pas avoir pitié de moi. Nous lisons dans le livre d'Apocalypse, chapitre 18, verset 6. Chapitre 18, verset 6. Nous lisons. Apocalypse 18, verset 6. Apocalypse 18, verset 6. Nous lisons. Au nom de Jésus. On parle de Babylone. Babylone, c'est le repère de tous les démons, d'après les Écritures. On dit que Babylone sera payé de la manière où il avait fait payer les gens. Et on ajoute, on dit, qu'il sera payé au double de son abomination. Les gens qui t'ont ensorcelé l'année passée, ils seront ensorcelés au double de l'ensorcellement qu'ils avaient. Je préfère que tu puisi deklare cela. Nalingyolo ba yango. Paro, si comme ça. Oye a l'okanga, a koloka ma mbala mibale, na ndenga l'okanga. Oye a pesa yo maladi, a kobe la mbala mibale, na maladi ya yemoko. Celui qui a jeté sur ton maladi, souffrira aussi des fois, comme il avait jeté aussi sur toi. Oye a bloka yo, a koloka ma mbala mibale, na ndenga bloka ki yo. Oye a bloka yo, a koloka ma mbala mibale, na ndenga a bloka yo. Ok, que Dieu vous bénisse abondamment. Zamba pam bonabino. Dieu est merveilleux. Zamba a malam. Alors, il a prié même pour moi. Quand je me suis réveillé le deuxième jour. Il m'a dit mon frère, j'avais tellement peur. Ma soeur est mon frère. Au ciel, il y a un Dieu, un Dieu qui combat pour ses enfants. S'il existe des sentinelles, mais la grande sentinelle, c'est l'éternel des armées. La Bible dit qu'il ne dort, ni ne sommeil, c'est lui qui veille sur Israël. C'est pourquoi j'aime Jésus. Parce qu'il est incommensurable. Alors, quand je me suis réveillé, je ne l'ai pas même dit que c'était quelque chose qui s'est passé pour toi. Je dis mon frère, est-ce que tu peux me donner la puissance que tu as? Il m'a dit la puissance que j'ai, moi j'ai que Jésus. Et c'était impossible que je croyais à cela. Pourquoi? Parce que j'étais devenu un grand maître dans le monde mystique. Pourquoi? J'ai vu autant de chrétiens souffrir par mes mains. On nous avait convoqués dans une conférence internationale sur l'océan pacifique. Et là, on ne partait pas avec les avions, mais il fallait partir avec la concentration. Vous vous concentrez, vous vous transportez. Et là, j'ai croisé des autorités de ce monde. J'ai croisé certains chefs spirituels de certaines communautés ecclésiastiques. Et chaque fois qu'il nous parlait dans la conférence, on nous disait que les chrétiens que vous êtes, ce sont les gens qui me connaissent Jésus. Qui me connaissent. Et il fallait les empêcher à ce qu'ils puissent monter dans la dimension. Et on nous avait donné comme instruction, il fallait tout faire pour qu'ils ne puissent pas accomplir leur engagement. C'est-à-dire, avec ma capacité, je pouvais observer les prières des gens. Et je devrais travailler pour que ces prières ne puissent pas avoir l'exhaustion. C'est-à-dire, quand on voyait quelqu'un qui priait beaucoup, il fallait tout faire pour le décourager, afin qu'ils ne puissent plus continuer à prier. C'est-à-dire, dans le monde démoniaque, il fallait préparer beaucoup de distractions, afin que les chrétiens soient tellement distraits qu'ils puissent avoir le temps de prier. Pourquoi pas quelqu'un qui prie beaucoup, il a une couverture spirituelle intense, qui l'empêche à ce qu'il soit dominé. Et les démons ont toujours l'habitude d'habiter dans le corps humain. Alors, quand quelqu'un prie beaucoup, il n'y a pas moyen qu'il puisse percer son corps et habiter dans le corps-là. Vous devez comprendre que les démons agissent de trois grandes manières. Nous avons ce qu'on appelle la possession démoniaque. Il y a ce qu'on appelle la télé-possession. Et il y a ce qu'on appelle l'enter-possession. Quand on parle de télé-possession, le démon n'est pas en permanence. Il agit et il répare. Et c'est ce qu'il fait souvent avec des chrétiens qui sont tièdes. Mais celui qui n'est pas tiède, qui est froid, c'est la possession. Et l'enter-possession, c'est-à-dire, il y a quelque chose que tu as fait longtemps, que tu as oublié de confesser. À partir de ces choses, les démons te profitent pour qu'ils soient en contact. Il n'y a pas moyen de les libérer. Donc, nous expliquerons autrefois les trois dimensions. Mais pour aujourd'hui, nous n'avons pas assez le temps. Nous continuons le témoignage. Et je crois que même dans les veillées, nous parlerons un peu là-dessus. Alors, je ne pouvais pas croire que les chrétiens pouvaient être très forts que nous. Parce qu'avec cette capacité-là, on avait la possibilité de capter même les pensées des gens et de les envoûter. Vous savez que la pensée est une grande prière dans l'esphère céleste. Donc, ta pensée, si elle est négative, ça peut attirer le choix de Dieu. Si c'est positif, ça peut attirer le choix de Dieu. Vérifiez un peu, vérifiez un peu rapidement avec les Écritures. Philippiens, chapitre 4. Vérifiez à partir du 8e verset. Philippiens, chapitre 4, 8e verset. Dans un philippien, chapitre 4, 8e verset. On reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertué, et dit de louange, soit l'objet de vos pensées. Il dit que ces choses doivent être l'objet de vos pensées. Alors bien, c'est-à-dire, ce qui est bien, ce qui est agréable, ce qui mérite la louange. Alors, quand l'homme pense, quand l'homme médite sur les mauvaises choses, les démons profitent pour voir ce que cet homme puisse faire les mauvaises choses là. Et les démons travaillent beaucoup l'intellect de l'homme, même s'il est pris, mais quand il coche à l'intellect, c'est-à-dire, la foi diminue. Parce que la pensée crée la vision. Alors, une fois, j'avais remarqué une sœur qui priait. Et pendant qu'il priait pour sa vie, j'avais capté cette pensée-là. Alors, j'étais chargé de les détourner. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? Comme elle avait des souffrances. Quand il y avait quelqu'un qui l'avait promis pour qu'il puisse l'aider. Alors, dans le monde spirituel, on voit les choses avant que ça se manifeste. Et je vous informe, chaque bénédiction commence spirituellement, avant que ça soit charnellement. Et j'ai autant d'écritures avec lesquelles je peux vous les prouver. Dieu ne fait pas des choses au hasard. Tout ce que Dieu fait, il avait déjà prévu dans son plan. Alors, le problème est que Satan, le monde démoniaque, est entre l'homme et Dieu. Il arrive à voir ce que l'homme ne voit pas. Il arrive à voir ce que l'homme ne voit pas. Il arrive à voir ce que l'homme ne voit pas. entre Dieu et l'homme. C'est ce qui fait tout pour empêcher que l'homme ne possède pas tout ce qui vient de son Dieu. Vous vous rappelez de Daniel. Il a prié. Dès les premiers jours, l'ange est descendu avec la réponse. Mais il fut bloqué pendant 21 jours. Il a fallu que Daniel puisse persévérer dans la prière. pour que la réponse puisse lui arriver. Bien aimé, Dieu répond à toutes les prières. Mais le problème, c'est toi-même et ta position que tu as devant cette attente-là. et c'est toi-même et ta position qui est devant cette attente-là. Alors, les démons amènent des distractions. Alors, la sœur, tellement qu'elle a beaucoup souffert, elle pensait à se suicider. Alors, nous avons capté ces pensées de suicide-là. Il était parti voir son grand-frère pour lui aider avec l'argent. Comme on avait capté ces pensées-là. Parce que je vous ai dit que les démons travaillent toujours dans le corps de l'homme. Et il peut prendre même un corps humain. Alors, on faisait tomber son grand-frère dans le profond sommeil. et à la fin, un démons prenait l'image de son grand-frère. Et quand elle vient pour toquer à la parcelle, celui qui sort ce n'est pas son grand-frère. C'est un démons habillant à l'image de son grand-frère. démons à l'âti kakandenge yaya ne asalaka. Mais avec objectif de l'encourager comme il avait déjà la pensée de suicide et de l'encourager au suicide. Pourquoi l'anim à l'âti indaé kaka n'a pas quand elle commençait à s'y plier son grand-frère, l'aide-moi à son grand-frère alors c'était pour encourager cette possibilité-là. Et effectivement elle s'était suicidée. Bien-aimé pour les démons il faut avoir le discernement. Il faut demander le discernement devant Dieu. Sans discernement les démons peuvent te parler et tu crois que c'est Dieu. J'ai vu les démons travailler en collaboration avec la sorcellerie. vous savez les sorciers sont incapables de toucher facilement un chrétien même s'il est faible. Mais pour qu'il soit touché il faut qu'il y ait la collaboration avec le monde des démoniaques. Je vous avais parlé des deuxièmes planètes les deuxièmes planètes c'est un niveau où on trouve les esprits méchants ce sont des esprits qui travaillent pour la destruction de la terre. Alors ces esprits travaillent en synergie avec les sorciers. Alors quand les sorciers n'arrivent pas à toucher un chrétien ils vont solliciter surtout les sorciers supérieurs parce que la sorcellerie a des niveaux. Alors les sorciers supérieurs ont la capacité de solliciter les concours des démos. Alors je me souviens une sœur était en train d'être en sorcellée par sa grande sœur. Mais comme ils n'arrivaient pas à les trouver et cette sœur était avertie divinement par Dieu elle était tentée de gêner. Vous savez les démons n'aiment pas de prière de gêne. C'est ce qui fait qu'ils font tout pour que les gens ne puissent pas gêner. les démons ne puissent pas de gêner. C'est démoniaque ça. Vous savez il n'y a qu'un jour de gêne où on préparera une boule que tu n'as jamais mangée. il n'y a qu'un jour où tu te dis à côté de l'événement non je veux gêner même beaucoup de chrétiens pensent que Dieu parle toujours par prophétie par voie audible ils oublient que Dieu parle aussi par conviction. Dieu convainc l'homme par son cœur. font en sorte que l'homme ne pratique pas ce qu'il est convaincu de faire. Pourquoi ? Parce que il y a un principe qui est un principe qui est dans Zambé saut qu'il y a aux aliments de la fidélité il n'y a pas que la fidélité n'est pas dans Zambé ils savent sur Dieu il y a un principe Dieu est fidèle avec celui qui est fidèle mais ils font tout pour t'empêcher à être fidèle là tu leur laisses le chante cette femme cette dame est entrée dans la prière elle gênait alors comme les démos l'a réclamé et qu'ils avaient demandé aux esprits célestes de l'attraper on devait tout faire pour l'empêcher de gêner pour qu'on puisse l'avoir il fallait elle était à gêne pendant 5 jours le jour où on devait lui donner un coup de balle c'était le 4ème jour si elle pouvait dépasser le 4ème jour elle ne pouvait pas être atteinte par la balle écoutez Dieu averti toujours ses saints Dieu a toujours averti ses enfants mais ce sont les enfants qui ne savent pas comprendre l'avertissement de Dieu il y a plusieurs de choses qui nous sont arrivées le Seigneur nous a toujours averti mais Satan et les démons s'arrange pour que l'homme n'obéisse pas l'avertissement de Dieu je voudrais que tu dises à Dieu aide-moi ouvre mes oreilles spirituelles à chaque fois que tu me parles que je sois prêt pour t'écouter dites-les maintenant prions maintenant dites à Dieu ouvre-moi les oreilles spirituelles pour qu'à chaque fois que tu parles que je puisse écouter Seigneur ouvre-moi les oreilles que mes oreilles spirituelles s'ouvrent pour qu'à chaque fois que tu nous parles à chaque fois que tu me parles que je sois apte que je sois prêt pour écouter ce que tu dis et suivre tes orientations au nom de Jésus Amen Amen Alors Mokolo Yamisa Toussikoyo C'était le troisième jour Nous avons fait que cette que sa grande puisse tomber malade Alors Alors on a envoyé quelqu'un pour nous informer que ta grande sœur était sérieusement malade Écoutez la solidarité africaine quand il y a un problème en cas de maladie l'homme fait toujours pour aller voir Tengoye Pendant qu'elle allait Pendant qu'elle venait sa sœur s'est rélevé Elle s'est réjouit ne sachant pas Tu sais Satan est tellement malin Il prépare chaque plan minutieusement Tout est chronométré Tout est millimétré Il ne fait jamais des choses au hasard Ainsi la sœur était contente de voir quand même sa sœur qui s'est réveillée Peut-être il a cri que comme elle venait de sortir dans une prière de gêne ça lui a aidé à ce qu'il peut trouver la guérison Et sa grande sœur lui dit J'ai besoin de boire un peu un sucré Elle s'est précipitée pour acheter le sucré Alors l'autre lui dit En tout cas il faut que tu goûtes un peu afin que ta manière de goûter le sucré ça va me stimuler à boire Or elle faisait une prière de gêne à sec Et emportée par cette vision là Elle a pris un peu du sucré L'autre a tout Il dit Amène-moi le deuxième Il dit Amène-moi un pain J'ai besoin de manger quand même un pain J'ai beaucoup souffert Elle est parti Elle est parti vite pour acheter du pain Sans discernement Il peut tomber dans le filet de l'ennemi de l'ennemi Un homme de Dieu est celui qui marche selon la révélation et non selon la vision de son Il veut obéir à Dieu Il veut Il veut Il veut Alors Il veut L'autre lui dit Tu vois quand il y a pris du sucré ça m'a permis que je puisse prendre de bouffer un peu les pains ça va me stimuler Et la goûter Et effectivement c'est à ce moment-là que le bal spirituel lui a atteint Vous devez tirer attention avec le monde spirituel Quand Dieu t'a convaincu de faire quelque chose Quand Dieu t'a assimilé à accomplir quelque chose et fais-le sans penser sans réfléchir Pas tout acte qu'elle me pose sous l'inspiration de Dieu c'est lié à une bénédiction quelque part Alors lorsque mon ami me parlait de croire moi je pensais tout simplement que c'était de farce parce que j'ai vu autant de chrétiens souffrir J'ai vu même un intercesseur qui priait beaucoup On l'a inspiré la vision des femmes démoniaques C'est-à-dire on mettait dans sa vision la nuit les femmes Je vous dis une chose plus que l'homme prie beaucoup son esprit se développe C'est-à-dire il a la capacité de voir dans le monde de l'au-delà facilement Il a la capacité d'être en contact facilement avec le monde démoniaque Mais le problème quand il a le Saint-Esprit le Saint-Esprit lui permet ce qu'il y a les tentations il peut résister Alors les démons jouent avec la culpabilité C'est-à-dire comme il voit régulièrement les femmes dans sa vision il sera tenté de se considérer comme pécheur Et maintenant comme il commence à se culpabiliser il peut être poussé de passer à l'acte Effectivement plus qu'elle avait vie on l'a envoyé une femme démoniaque Et pour en finir il a cédé il a couché avec cette femme Et la conséquence c'était qu'on ne l'a pas même permis de se déplacer il est décédé sur les lits même où il était avec cette femme Alors je ne croyais pas qu'il y a un chrétien qui pouvait avoir cette dimension qu'on avait Alors un jour j'ai essayé à ce que j'appelle l'esprit à midi l'esprit de ses frères avec qui on habita Alors j'ai commencé à faire les invocations Pendant que j'appelais son esprit j'ai senti la présence de quelque chose qui est arrivé mais qu'est-ce qu'il s'est passé quand la présence s'est approchée j'ai commencé à voir la main qui m'est giflé J'ai été giflé comme si j'étais un petit enfant bien aimé bien aimé je vais lire un verset le verset que j'ai voulu ici je ne le laissais pas mais après ma conversion j'ai posé la question au Saint-Esprit pourquoi telle chose m'était arrivé pourquoi telle chose m'était arrivé et il me répondait écoute mon frère et ma soeur le Saint-Esprit c'est une réalité le Saint-Esprit parle si tu lui poses la question il te répond le Saint-Esprit écoute et il peut converser avec un homme nous sommes dans le livre de psaume psaume chapitre 3 le verset 6 à 8 ce qui m'intéresse c'est le verset 8 mais nous lisons 6 à 8 pour savoir ce qui se passe psaume 3 ce qui m'intéresse c'est le verset 8 nous allons commencer au 6ème verset ok au 6ème ok psaume 3 verset 6 à 8 nous lisons au nom de Jésus je me couche et je m'endors je me réveille car l'éternel est mon soutien je ne crains pas les milliards de peuples qui m'assiègent de toutes parts 8 leve-toi éternel sauve-moi mon Dieu car tu frappes à la joue tous mes ennemis tu brises les dents de mes chants la Bible dit ceci que je m'endors je me réveille parce que l'éternel est mon soutien et il y a des multitudes des ennemis qui mentent et il ajoute l'éternel tu frappe à la joue tu frappe à la joue tu es toi qui frappe à la joue ton Dieu c'est un frappe ton Dieu frappe écoute les gens qui ont surmonté sur toi les gens qui t'ont surmonté l'année passée l'heure est arrivée pour que Dieu les frappe je vous dis écoute je m'étais réveille le matin mes choux étaient gonflés mon ami il s'est dit mon ami qu'est-ce qu'il y a ce jour-là aujourd'hui les choux gonflés écoute tellement qu'il a fait le pitié il m'a acheté même un dollar écoutez des fois vous avez pitié de vos ennemis c'est la parole si ton ennemi est plus habillé c'est comme des charbons que tu te poses sur sa tête écoute mon frère et ma soeur le dieu c'est un grand combattant s'il y a des gens qui te combattent aujourd'hui place-le devant Dieu et tu m'a changé formule c'est pas ton combat je veux que tu t'aimantes je veux que tu t'aimantes je veux que tu t'aimantes mets-toi debout mettez-vous debout je veux que tu pries un peu que tu dis à Dieu tous ceux qui se sont moqués l'air d'être frappés nous sommes arrivés au temps de la démonstration nous n'avons pas un dieu qui n'agit pas nous avons un dieu démonstratif pour que tes ennemis sachent que tu es Dieu il faut qu'il y ait des démonstrations ils ont beaucoup mais ça sa hippie c'est l'air maintenant de dire à visiter que Dieu le frappe au jour et que le jour on nous entend un petit cantique d'adoration dès que la position écoute pour une bonne position porte la colère spirituelle selon ce que notre Père je veux que tu dises à Dieu écoutez la parole de Dieu dit Dieu ne parle jamais au hasard si David reconnaît que ses ennemis ont été frappés toi tu es le dieu qui ne change pas que mes ennemis aussi soient frappés cette année c'est lui qui vient de la m'assurcer qu'il soit frappé cette année c'est lui qui est assis sur ma prospérité qu'il soit frappé à qui m'a pas batté à qui ne fuit pas comme ça à qui m'a frappé qu'il fuit qu'il s'échappe en train d'être frappé pendant qu'on nous chante je vous remonte C'est parti. 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 C'est parti.